allez bonjour à tous c'est bienvenue sur ma chaîne je m'appelle uderson alors aujourd'hui on est parti sur automobilista 2 pour aller tester le dlc sur le circuit de monza qui est arrivé ce week-end au prix de 8 euros 99 pour pas dire 9 euros alors nous on va les tester aujourd'hui ce circuit un qui était là qui a été mis en différent d'ailleurs vous avez le circuit actuel vous avez la version monza junior vous avez la version monza historique 1971 vous avez aussi la version monza 1991 la version historique 1971 pour la partie junior et ensuite vous avez de layout historique aussi en 1971 avec les 16 virages et ensuite le monza historique avec les 9 virages et pas de chicane alors aujourd'hui on va s'occuper de deux layouts je voudrais absolument vous montrer le circuit actuel que beaucoup connaissent et on s'arrêtera aussi aux deux plus récents donc on va faire là le circuit d'aujourd'hui certainement avec les formula v10 et ensuite on va aller tester le layout le monza de 1991 avec certainement les voitures v12 c'est comme un spa franc-corchamps je pense si mes souvenirs sont bons on a le 2020 et loué 1993 donc c'est presque c'est presque ça aussi pour monza donc on va tester d'abord ce circuit de monza 2020 avec la v10 voyez cette formule et moi je vous dis à tout de suite dans cette formule v10 de première génération allez nous voici dans cette formule v10 première génération et on va aller tester ce circuit de monza en version 2020 alors limite heures à 100 km heure dans les pittes alors circuit de monza vous connaissez 5 km 790 on virage je dois pas vous en faire un dessin je pense pas tout le monde le connaît le temps de la vitesse on va aller voir le tracé un peu ce que ça donne un propre en formule 1 parce que monza moi ça rythme avec la f1 et comme j'adore sa formule à v10 et le son c'est le moment d'aller tester sur un circuit à pleine charge on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi on a peut voir les détails de circuit aussi Allez je vous laisse profiter un petit peu de ce V10 Et de ce circuit de Maza 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 Et Fanatec est là aussi Et de ce circuit de Maza 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 pour moi c'est l'une des forces d'un ms2 son force feedback sont sentis dans le volant moi j'adore allez on va faire un dernier tour sur ce circulement là et se vélise un caleçon c'est parti c'est l'espo 2 est quand même impressionnant à ses vitesses clac clac troisième et ça passe voilà pour mon ça en version 2020 et moi je vais foncer directement sur la version de 1991 et je ferai la conclusion des deux circuits à la fin et à tout de suite sur le circuit de 1991 allez nous voici parti comme promis avec cette formula v12 sur le circuit de monza version 1991 et on est go pour faire trois quatre tours sur ce circuit avec cette formula v12 comme promis alors vous verrez monza sous une autre ambiance avec un autre layout vous l'avez remarqué à la première chicane tout de suite passé était un peu différent voilà pourquoi c'est le temps de la vitesse un tracé où on est à plus 90% du temps à fond sur l'accélérateur il n'y a pas de questions à se poser ses pieds dedans et à 20 il n'y a pas de questions à se poser ses pieds dedans et on est parti pour un tour j'ai pas fait de c'était pas la voiture trainage ici à 100 mètres pour la troisième hop voilà cette double chicane qui passe en trois on va mes pieds dedans c'est un match ici en deux allez laisse moi on met la 4 on sert on fait attention à la sortie on met une boule sur le vibrat même pas à ici laisse moi deux en cinquième à fond impressionnant laisse moi deux allez direction askari freinage à 100 mètres et laisse moi un petit peu Allez, on a fait deux tours là, on enchaîne le troisième. Ah, et ces deux, les smalls sont impressionnants, la vitesse à laquelle on passe. Ouh, on est sorti un peu large ici, là, on est pas loin du record du monde, hein, en une 26-6, sans setup. Ouh, petit coup de raquette ici, là, à la réaccélération. Ouh, un peu de vibreur. Les vibreurs, vous voyez, ils sont pas là pour rigoler, on va accrocher les vibreurs avec le fond plat, sûrement. Faut pas en abuser, hein, ils sont quand même gros, les vibreurs. Vibreurs un peu version, euh, la même chose qu'Imola et qu'Espoir-Francorchamp, à cette époque. Des gros vibreurs. Alors, le tracé, la même chose, hein, que le récent, on sent les boss. J'ai l'impression qu'il est un peu moins bosselé. Ouh, là, on a encore touché les vibreurs, c'est fait désarçonner. Voilà pourquoi c'est très difficile d'attaquer avec ces voitures. Ah, on est parti pour un dernier tour. Allez, c'est beaucoup mieux. Alors, les sons de ces deux formules qu'on a utilisées ici, la V10 et le V12, c'est quand même monstrueux. Le son est tellement bien. c'estura-t'un Athlete. Ah, là... la V10... Eh... ... Allez voilà, on a refait. On a refait 5 tours de ce circuit de Monza en version 1991. Alors c'est bien que la voiture est calée et qu'on n'ait pas stoppé comme il faut la voiture. Comme ça on peut faire la conclusion de ces deux circuits. Alors pour moi, top circuit des deux côtés, que ce soit Monza récent ou le 1991. Énormément de plaisir. Alors voilà pourquoi j'aime un MS2 parce que quand ils font un circuit, ils sont là pour faire plusieurs layouts historiques, récents, les circuits junior etc. Il y a vraiment l'ensemble des circuits. Franchement je kiffe et en plus on peut faire plein de combos avec des voitures différentes et c'est super plaisir. Franchement, modélisation des deux circuits extrêmement plaisante. Un gros plaisir au bord de ces deux voitures, un gros plaisir à bord de ces deux tracés de Monza différents. Franchement, j'ai kiffé et j'ai hâte de vous présenter les autres layouts avec des voitures encore plus anciennes à ce niveau-là. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu. Allez-y, Monza, top. Moi je vous dis à bientôt sur le circuit. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada